hello aujourd'hui on va faire de la visite immobilière donc on va voir trois biens immobiliers c'est un combien chéri les biens immobiliers 300 milles à peu près c'est ça ok dans les 300 milles il va avoir de la piscine il va avoir du lagon il va avoir des palmiers voir des cocotiers le banc le temps n'est pas ouf aujourd'hui comme tu peux le voir mais ça va être sympa allez on y va je t'emmène avec moi donc là on arrive sur le premier appartement qui est le même complexe qu'on a déjà visité les gros avantages c'est là le balcon qui est pas mal qui donne sur la terrasse et sur le lagon après comme je disais dans la dernière vidéo j'aime pas la structure et surtout les volets roulants c'est anti hurricane mais j'aime pas du tout ce style et le lagon doit être refait je suis curieux de savoir c'est encore pas un seul agent immobilier qui m'a dit combien ça allait coûter de refaire ce lagon et il y a pas mal d'appartements à vendre dans le complexe donc ça c'est un conseil que je vous donne les amis quand il y a pas mal d'appartements à vendre dans le complexe posez vous la question quels vont être les prochains gros frais et là en l'occurrence je pense que ça va être le lagon il ya 30 appartements dans le dans ce complexe et il y en a moi j'en ai déjà vu au moins 5 6 à vendre donc ça fait quand même un gros pourcentage donc ça c'est une question à se poser après ça quand on arrive il ya trois chambres par les escaliers ici ce qui est bien dans cet appart c'est que c'est vachement lumineux tu vois tu as une belle hauteur sous le plafond il ya trois chambres deux salles de bain et demi donc première demi salle de bain là une salle de bain bon l'appartement est loué à ce moment donc les gens sont en vie normale et puis dressing salle de bain ici donc un genre de master bell room donc là ça donne sur le côté de devant il ya un petit balcon ok donc là ça donne sur l'extérieur du côté du lagon et puis on va avoir une troisième chambre ça va y'a pas de bébé qui dorme et là on va avoir une salle de bain on va aller voir au dessus y'a un rooftop qui je pense est un des gros avantages de cet appartement donc il a vendre 290 mille dollars et il fait 280 m2 je pense merci on a une vue sympa là il ya une belle terrasse mais en fait qui est pas du tout aménagé c'est assez dommage on pourrait mettre un salon de jardin avec un système de tonnel je pense que ce serait quand même bien plus bénéfique tu vois dommage d'avoir un appartement avec une terrasse comme ça un beau potentiel et finalement rien de rien de mise en valeur alors que là tu peux vraiment créer un coup de coeur parce qu'on ne croit pas que les gens vendent des biens à 300 mille euros avec un rooftop qui pas du tout exploité quoi c'est toi même les voisins là bas ils ont mis des petits trucs et encore c'est pas dingue mais tu mets un beau salon de jardin là faut que les gens quand ils montent sur le toit il a un vrai coup de coeur qui voit la vue sur la piscine la vue sur le lagon et qui se disent waouh ok c'est bon c'est là que je vais vivre j'achète dommage pour la mise en valeur là c'est le golf que l'on voit ok donc là on va voir la deuxième maison qui est celle ci voilà donc ça c'est la deuxième maison qui a vendre 500 mille euros et qui fait 250 mètres carrés habitables sur une parcelle de 420 mètres carrés on va aller voir ok là on arrive dans la maison donc on prend une vidéo parce que le monsieur doit prendre sa douche il sort du tennis mais très belle salle de bain ouverte on commence par la salle de bain au dessus la piscine en bas double vasque on a le dressing ici donc c'est une maison qui est douée aussi donc la master bedroom qui est là qui donne sur la piscine et on a accès à un rooftop donc là ça donne sur une autre chambre de la nature autour ça donne sur la piscine derrière les arbres là il y a terrain de golf et là donc on a une une terrasse ouais c'est pas c'est pas exploité bon tu pourrais mettre des coussins une espèce de banc fabriqué en pierre un puits de lumière ici voilà donc une terrasse à exploiter et le reste ça c'est le dessus de la maison donc là c'est un puits de lumière je te montrerai juste après en dessous une réserve à eau réserve à gaz pour les chauffe-eau et des tables de cuisson et ça c'est les dômes en fait des chambres tu vas voir dans les dans les chambres j'essaierai de t'en filmer une tout à l'heure c'est un truc qui se fait souvent ici c'est des dômes en fait voilà donc tu as une belle hauteur sous plafond mais je trouve ça dommage parce qu'en fait autant faire autant faire une terrasse plate d'aménager quand même avec une système de bah tu vois comme ils ont fait chez les voisins ah ouais non c'est pas très bien fait mais bon tu pourrais imaginer genre une tonnelle et puis faire quelque chose de très sympa quoi donc là du coup on redescend de la terrasse et on va arriver dans la deuxième chambre voilà donc je te parlais justement du dôme alors je sais pas si tu vois bien sur la vidéo mais ça fait une ça fait un dôme en fait c'est arrondi c'est pas c'est pas plat c'est un style hein faut aimer j'aime bien en fait la forme je trouve que c'est plutôt cool bon en briques je suis pas fan donc une chambre assez grande je dirais à peu près 16 mètres carrés voire 18 et puis là on arrive dans la maison donc le pot de lumière dont je te parlais tout à l'heure et c'est très aéré ça c'est c'est bien une grande vitre qui donne sur la végétation extérieure et là on donne en bas je te montrerai après et là à la base c'était une une fontaine donc ça va être sympa ça coulait le bois ils ont bouché on boucher le bois ils ont mis des planches et enfin c'était un bassin donc voilà voir c'était pour gagner des mètres carrés mais c'était sympa d'avoir une une fontaine et puis ici nous avons une salle de bain un autre balcon il y a de l'espace ici quand même agréable la vue calme alors le moment où je dis ça bien sûr une voiture qui passe mais sinon c'est quand même super calme ici de toute façon c'est un c'est une gate community j'ai oublié le nom en français mais voilà c'est quelque chose qui est sécurisé avec un gardien à l'entrée t'es pas t'es pas embêté tu sais qu'ici tu vas t'as pas besoin de fermer ta porte sur une troisième chambre toujours le dôme la chambre est tellement grande qu'ils ont mis le lit en travers du rangement bien lumineuse très agréable donc là on arrive dans le dans le salon la piscine que je vais vous montrer juste après et puis le salon et puis la cuisine avec je pense une pièce laverie là il y a les machines à laver là on arrive sur la piscine la petite piscine je trouve ça dommage qu'ils aient fait une aussi petite piscine entre guillemets elle doit faire trois mètres cinquante sur sept huit mètres un peu dommage vous n'aurez plus remarque là il y avait après ça faut laisser du passage mais ouais c'est sympa c'est sympa la verdure autour pas mal bon clairement là les grillages je pense que si t'achètes ce type de maison à 500000 tu vas pas garder des grillages comme ça qu'ils font un petit peu prison c'est une des premières choses à changer pour avoir un coup de coeur sur le et mettre en évidence la beauté de l'extérieur et voilà l'extérieur voici un des espaces communs de club réel qui est la communauté où il y a la maison qu'on vient de visiter voilà donc il y en a plusieurs espaces communs si tu as clairement ne fait pas rêver mais c'est vraiment pour les enfants ils peuvent venir ici tranquillement tu vois donc ils sont de quoi jouer un petit peu bon c'est pas c'est un espace quand même agréable pour les enfants bon là je me suis perdu dans la jungle assez elles sont là bas donc ça c'est la suite des parties communes de la copropriété entre guillemets donc là il y a une piscine il y a vraiment personne un petit peu mort même j'ai bien quand il y a un petit peu de monde si tu viens de poser là bon ben t'es bien t'es au milieu des palmiers mais il y a personne il y a une palapa mais il n'y a pas de salon de jardin donc c'est un petit peu inexploité la piscine est propre dommage qu'il y ait personne yes et donc un peu tout style de maison donc notamment celle là qui est vachement chouette et le mec il a 1,2,3,4,5,6 voitures donc ça va et la maison est vraiment pas mal du tout et là on arrive sur la troisième visite de la journée donc une de ces maisons je ne sais pas encore laquelle je ne suis pas fan de l'entrée on est dans une impasse donc ça c'est bien parce que c'est calme mais je trouve que c'est pas la plus belle des entrées et puis surtout quand tu arrives ça tu as directement la vue sur le parking donc moi première a priori j'ai pas le coup de coeur sur ce type d'investissement 400 mille euros une maison de 250 mètres carrés voilà les espaces communs avec un bel arc en c'est calme sympa les maisons donnent directement sur la piscine mais la maison qu'on va visiter ne donne pas sur la piscine ça c'est un peu dommage quand tu as une terrasse qui donne sur la piscine c'est cool j'adore la végétation ici très jolie et toujours la pâle à pâle avec les tables pour manger calme agréable efficace donc là on arrive dans la troisième visite et franchement tout de suite l'ambiance est différente c'est propre c'est nickel c'est mis en valeur et on dit souvent que la première impression est très importante et là directement tu sais que tu as envie le propriétaire est en train de m'indiquer qu'il a fait installer la fibre et ça lui a pris un an et demi donc ça c'est vraiment bien t'as 130 de débit et donc ça change tout tout est vraiment nickel regarde c'est propre ça donne envie après ça tu aimes la déco ou pas mais franchement c'est tu te projettes t'es bien c'est propre ça fait un peu maison témoin en tout cas c'est comme ça qu'on devrait vendre une maison la mettre en valeur salon tout est nickel il ya de la musique d'ambiance tu rentres il ya une première chambre c'est que des détails mais les serviettes sont pliés le lit est fait enfin voilà quoi c'est c'est chouette tu arrives sur la terrasse il a fait la terrasse l'année dernière tu as une vue sympa t'es pas embêté par les voisins tu as des biches on a des biches tu as le golf qui est juste là derrière et puis tu as ici le plongement de la terrasse également on sent bien dans cette maison on a une première salle de bain qui est ici voilà je suis pas fan de cabine de douche comme vous le savez bon ça c'est pas rare c'est du détail quand tu achètes la maison faut pas s'arrêter à quelque chose comme ça je suis en train de voir à l'étage une grande vitre qui donne de la luminosité prochaine visite qui arrive les lumières dans les serviettes ça donne un petit peu de cachet alors la maison date moi je préfère un style moderne mais ce que j'apprécie c'est la présentation pour ça que je trouve ça intéressant de te faire visiter les lits sont faits alors monsieur habite tout seul forcément c'est plus facile entre guillemets de présenter une maison propre que c'est plus facile tu couperas c'est plus facile de présenter une maison propre que quand tu as des enfants qui vivent dans la maison deuxième salle de bain voilà là c'est une douche en dur tout sympa il est tellement bien présenté qu'il a fait comme dans les hôtels pour les toilettes c'est malin c'est malin c'est comme ça que tu dois vendre une maison pour qu'elle soit épurée et là on arrive dans la master bedroom très belle hauteur sous plafond agréable pareil les ventilos tournent tu te projettes un petit coin lecture le soir tranquille avec la terrasse là qui donne rayon de soleil donc là il y a un dressing je te fais pas rentrer mon dressing mais qui est quand même vachement grand et puis la salle de bain de la master avec la douche et l'espace jacuzzi qui donne sur la vue alors je suis pas fan de ça parce que ça fait vieillot jacuzzi on voit un peu j'ai déjà eu ça dans certaines propriétés des buses qui jeunissent un petit peu bon c'est du plastique faudrait changer mais agréable très agréable c'est une maison qui fait 240 mètres carrés qui à vendre à 400 mille euros et l'avantage elle est bien située elle est pas loin de la plage pas loin du centre-ville donc c'est une situation aussi intéressante ça y est fin des visites débrief comme d'habitude quand tu fais des visites et bien tu fais un petit débrief et moi ce que je fais en ce moment vu que je suis en recherche d'investissement je rentre je me suis fais un tableau excel tout simple où je me mets les commentaires qu'est ce qui va être bien sur chaque et je me mets en vert ce qui est potentiellement intéressant où je fais des offres et en rouge donc il ya beaucoup beaucoup de rouge dans mon tableau et très peu de verre là aujourd'hui sur les trois visites le premier triple x je pense que si tu fais un achat revente pour fin de plus value ce qui serait éventuellement mon but je me vois je me vois mal vivre dedans à petit perso sur trois étages et à la revente on s'enlève toute la clientèle déjà un petit peu âgée donc je trouve que c'est dommage deuxième visite c'est la maison qui apparemment est vraiment sous évaluée par rapport aux autres maisons à côté donc ça c'est le truc qui m'intéresse parce que apparemment les maisons aux alentours il n'y a rien en dessous de 7 800 mille euros et celle là est à 500 mille elle n'est pas tellement mise en valeur tu as vu qu'il ya des trucs genre le plafond avec les briques tout ça c'est pas c'est pas le top il ya un roof top ils n'ont pas mis tu vois ils n'ont pas mis de salon de jardin ni rien enfin de tonnel de fauteuil sympa et tout donc là à mon avis si tu mets une belle mise en valeur il ya moyen peut-être de faire une plus value de 100 50 mille 200 mille euros c'est ce que je vais étudier donc ça fait ça va faire partie de mes devoirs et puis troisième maison va pour moi elle est trop mise en valeur elle est avant de 400 mille dollars et on est dans la fourchette haute des maisons qui se vendent aux alentours et c'est normal parce que la maison elle est nickel ça ça va s'adresser à des gens qui veulent poser leurs valises et ils auront bien d'acheter ce type de produit ils ont bien raison pardon d'acheter ce type de produit parce que il n'y a rien à faire quoi mais moi c'est pas ce que je recherche on est des investisseurs on veut gagner de l'argent et j'ai besoin de faire une plus value à un moment donné donc pour résumer premier lot il ya beaucoup d'appartements à vendre dans cette copropriété donc je pense que c'est peut-être la rénovation du lagon qui va poser problème et qui va être coûteuse et ça on n'a pas encore le prix deuxième faut que j'étudie le prix des maisons aux alentours s'il ya une vraie réserve de plus value je risque de faire une offre troisièmement la maison qui est la plus belle à la troisième où tout est nickel elle est trop nickel donc là je vois pas vraiment de plus value à faire voilà un petit peu maintenant mon analyse pour les visites d'aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour de nouvelles visites de nouvelles aventures de nouvelles tips immobilier je te souhaite très belle journée à toi et va sortir de chez toi pour faire des visites c'est comme ça qu'on gagne de l'argent ciao